à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au briefing-debriefing, plus communément appelé Brief-debrief, qui vous est proposé dans le cadre de la campagne Grand Public 2022 sur le thème du leadership en sécurité proposé par les équipes ICSI et FONCSI. Alors je me présente, je m'appelle Camille Brunel, je suis expert culture sécurité à l'ICSI et je serai l'animateur de cet événement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinaire, René Amalberti, directeur FONCSI, qu'on ne présente plus, si je peux me permettre, et puis Élodie Minaudier, déléguée intervention exploitation-maintenance au sein de GRDF Sud-Ouest, et peut-être Élodie, un titre qui nous intéresse aujourd'hui, finalement un peu sponsor de la démarche Brief-debrief menée par la région. Donc merci à vous deux de bien vouloir témoigner à cette occasion. Et puis à mes côtés, il y a également Caroline Kamaté de la FONCSI qui a mené l'expérimentation FONCSI-XI à partir des travaux de la FONCSI sur la région GRDF Sud-Ouest, justement dans le cadre de cette démarche menée par l'entreprise. Donc merci Caroline, et puis merci aux équipes XI pour m'aider dans la préparation de ce webinaire. Quelques éléments techniques, certains en ont l'habitude, vos micros ont été coupés pour éviter des bruits parasites, ce qui ne vous empêche pas, et bien au contraire, d'utiliser le tchat pour poser vos questions. Il y aura des moments où justement on repartira de vos questions. Et sachez aussi que le webinaire est enregistré, et donc dans quelques jours il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'XI Sécurité Industrielle pour être partagé dans vos entreprises, dans vos organisations respectives. Encore une fois bienvenue, nous avons le plaisir donc de vous accueillir pour discuter de ce sujet-là, et sans ne plus tarder, je vous propose donc d'introduire la question du brief-débrief. Et une fois n'est pas coutume, pour illustrer l'apport considérable du brief et du débrief, je vous propose de nous plonger un court instant dans un domaine, dans un milieu qui n'a rien à voir avec celui des industries, mais celui du sport. Et plus exactement du sport collectif, pour ce qui nous intéresse. Alors vous ne serez pas surpris, compte tenu de l'histoire XI très toulousaine, de son implantation toulousaine, de parler avec vous d'un moment décisif dans l'approche d'une rencontre, qui est la causerie d'avant match de rugby. Alors cette causerie d'avant match, peut-être certains connaissent, l'ont vécu, c'est un moment où joueurs et entraîneurs se réunissent autour d'un seul et même objectif, entrer sur le terrain dans les meilleures conditions pour relever le défi. C'est-à-dire évidemment prêt, mais surtout disposant d'un plan de jeu clair, précis, qui combine, je dirais, des repères largement répétés, travaillés à l'entraînement, des bases solides, mais aussi des adaptations finalement nécessaires par rapport aux caractéristiques de l'équipe, aux caractéristiques du terrain, à la météo ou à d'autres facteurs présents le jour J. Cette causerie est tellement gratifiante lorsqu'elle est bien exécutée. Et d'ailleurs je tiens à souligner que souvent elle est préparée la veille déjà, par le capitaine, par l'entraîneur, mais évidemment elle tient compte des adaptations nécessaires du jour. Et il en va de même pour la causerie d'après match. Un match se termine, dans la victoire comme dans la défaite, c'est ensemble, joueurs, coach, staff, que nous trouvons, que nous disquetons des leviers pour faire mieux la prochaine fois et préparer la rencontre à venir, à condition de se dire les choses et surtout d'accepter de les entendre. Dans l'industrie, et c'est pour ça que j'ai utilisé l'analogie du sport, c'est que notre approche doit être la même. Notre conviction qu'un travail réalisé, bien réalisé, bien maîtrisé, sur le plan technique, sur le plan de la sécurité, dépend grandement de sa préparation les jours d'avant, mais aussi de la qualité des échanges, de la communication qui va se faire au sein des équipes, juste avant de démarrer les travaux, dans les phases critiques des travaux ou dans des moments de doute, et puis juste après d'avoir terminé les travaux. Pour le manager, l'encadrant, le référent, ce sont finalement des moments de communication extrêmement importantes qui présentent plein d'avantages. Montrer son engagement en matière de sécurité, donner du sens à des messages sécurité, susciter les échanges, le débat, partager des informations clés sur le travail à réaliser, éveiller la conscience des risques et toutes les parades associées pour se protéger, je dirais, de certains risques, mettre en discussion les pratiques de comment on va faire le travail et de valoriser les bonnes pratiques, et puis d'encourager la remontée d'informations. Bref, tout ça pour impliquer les équipes au mieux dans la perspective du travail à réaliser ou du travail qui a été réalisé. Sur ce schéma, on vous a remplacé le brief et le debrief dans les rituels de communication qui existent dans vos entreprises respectives. Et comme un bon croquis ou une bonne image vaut souvent un long discours, je vais m'arrêter là pour mon introduction et vous propose de visionner deux vidéos très courtes, réalisées par l'ICSI notamment, qui tentent d'aborder de façon simple, percutante, l'intérêt du briefing. Nous nous retrouvons juste après. Non mais t'as vu ce qui s'est passé là ? Ouais, j'ai failli me prendre l'outil sur la tête là. 50 centimètres près, ça va me fréquenter le crâne. Non mais regarde, c'est tombé de là-haut, de la plateforme. Attends, 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 j'entends des gars qui bossent là-haut ou quoi là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Hé ! Hé, vous êtes pas fous ou quoi ? On est en bas, nous ! Pourquoi on n'a pas été prévenus ? En plus, l'opération de nettoyage, c'était demain, non ? Bah ouais, ouais, enfin, jusqu'à preuve du contraire, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on nous a clairement dit au briefing. On va être les seuls à bosser sur le site aujourd'hui. Pourquoi on n'est jamais au courant ? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, aujourd'hui, on gère la maintenance de la vanne. Bonjour, on en a parlé un petit peu hier, opération classique. François-Anthony s'évoquait de prévue sur l'opération. On a déjà commencé à préparer le redémarrage. On n'a pas de risque particulier. C'est une sacrée chef, j'aimerais bien être comme elle, sûre de moi et tout. Et les garçons aussi, ça se voit qu'ils bossent depuis un moment ici. Ah si, sur la vanne, il va falloir être super vigilant. Vous savez qu'elle est fuyarde, donc vous la manipulez avec précaution. Oui, on la connaît, pas de souci, on fera gaffe. Voilà, bon, ben, on ne va pas perdre plus de temps à discuter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au magasin. D'ailleurs, Emma, je vais avoir besoin de toi là-bas pour déplacer du matériel pour l'opération de demain. D'accord. Ok, je te rejoindrai plus tard. Au fait, en termes de coactivité, on est les seuls aujourd'hui. Alors, attends, je vérifie quand même. Oui, on est bien les seuls. Bon, vous balisez quand même autour de vous. On peut y avoir du passage, puis comme ça, on est bien. C'était pas l'équipe de nettoyage que j'ai vu se changer tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'ils disaient déjà ? Qu'ils allaient sur la plateforme, je crois. J'espère que c'est pas au même endroit. Bon, ben, pas de souci, tout est clair, on fera attention. Ok, allez, je vais rien dire. Ils ont l'air pressés et de toute façon, ils savent ce qu'ils font. Voilà, deux vidéos. On va pas les débriefer là, mais vous comprenez que l'importance du briefing et notamment de capter des informations clés, en l'occurrence celles qui étaient dans la tête ou à la connaissance de la personne. Alors, dans ce webinaire, nous allons vraiment tenter de vous convaincre, peut-être l'êtes-vous déjà, ou en tout cas vous encourager vivement à mettre à profit ces deux moments clés de communication sécurité, le briefing et le débriefing, qui, loin d'être une démarche descendante, doivent devenir un rituel indispensable d'écoute, de partage avec les équipes, au plus près de l'action, adapté à la situation réelle du moment, au bénéfice de la priorité des priorités, une opération, un travail rondement mené, avec un très haut niveau de préparation et de prévention des événements ou des accidents les plus graves. Je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire et je vous laisse regarder les éléments sur cette diapo qui donne déjà des informations sur l'importance et le contenu du brief et du débrief. René, bienvenue à toi et bonjour à nouveau. Je te propose de démarrer ta partie sur, finalement, ce que nous dit la recherche et surtout ton expérience et ton expertise au sujet du brief-débrief. Je passerai les slides. N'hésite pas à m'informer. Alors, René, pardonnez-moi, pense à bien ouvrir ton micro. Oui, c'est mieux avec ton micro ouvert. Je sens qu'on m'entendait mieux. Bonjour à tous et à toutes et ravis d'être interlocuteurs sur ce sujet. On a l'impression, quand on ouvre ce sujet, qu'on enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde pratique, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça dans sa vie privée quasiment, dans sa vie professionnelle sûrement. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une situation qui est aussi banale ? Alors, je vais essayer de partager avec vous une dimension un peu historique et puis, très rapidement, de l'ancrer dans ce qu'on a retenu progressivement. Alors, d'abord, historique, parce que quand on parle de briefing, c'est souvent pour, à la fois, décrire ce qui est à faire, mais évidemment, avec un arrière-plan, penser à ce qui va être réellement fait. Et il y a une histoire particulièrement importante de l'Académie française, de finalement le Gnam, notamment, qui a été extraordinairement contributeur et leader mondial sur le fait que ce qui va importer dans l'analyse du travail et dans ses conséquences et dans sa gestion, c'est le travail réel. Ce n'est pas, bien que ce soit nécessaire, ce qui est à faire et qui a été pensé à l'avance, il faut que cela existe. Mais quand on est dans les mécanismes de régulation et particulièrement dans les questions de sécurité, c'est évidemment le réel qui doit l'emporter. Et donc, le rapport entre ce qui est prescrit et ce qui est réel va forcément être un des sujets qu'il va falloir prendre en compte dans le briefing. On est là dans le fondement de l'ergonomie. On est là dans le fondement de ce qui fait que l'on transforme ce qui est pensé comme idéal en quelque chose qui est la réalité de tous les jours, pour laquelle on essaye d'avoir un certain nombre d'aménagements, d'arrangements, d'ajustements. Et c'est la quantité et l'ampleur de ces ajustements qui est en question pour souvent parler de sécurité à la fin. Alors, on va voir sur la slide suivante que dans l'histoire, qui dans l'industrie est partie dans un certain nombre de grandes industries, mais ma propre trace, mais la réalité simplement fait dire que l'aviation a été très promotrice de la question de briefing. On se retrouve dans les années 70 avec les premiers grands, grands contributeurs à ce domaine-là, avec la nécessité évidemment pour les équipages de se parler. Et donc, on a commencé à réfléchir sur les différents types de briefing qu'on pouvait mettre en jeu. Alors, au fil du temps, on a décrit trois grandes catégories et je vais vous les donner très rapidement pour après débattre sur ce qu'on pratique le plus et où finalement, on a encore des zones de progrès à faire. Alors, le premier, le plus simple finalement, c'est celui que je vous ai décrit avant, c'est celui du prescrit. C'est que l'on rappelle à l'équipe qui va travailler, quelle que soit cette équipe, voilà ce qu'on a prévu de faire. Ça se fait avant de commencer à travailler, bien entendu. Et on dit ce qui est à faire, tel qu'on l'a pensé dans l'organisation du travail habituel. On peut rappeler des procédures qui sont à appliquer. On peut rappeler un certain nombre de choses qui sont vraiment dans l'organisation nominale du travail. On se doute bien qu'on peut faire autre chose que simplement dire ce qui est à faire et notamment, on peut se dire, c'est à faire, certes, donc ça c'est un peu générique, mais aujourd'hui, la façon de le faire va être un peu plus compliquée parce qu'il nous manque un matériel qui est en panne ou qui n'est pas disponible sur cette équipe. Et par ailleurs, on a du personnel qui est plus novice ou qui est en nombre pas exactement celui qu'on a l'habitude d'avoir ou simplement parce qu'on n'a pas le couple ou l'équipe habituelle qui doit faire le travail. Donc ça, c'est déjà un briefing de l'anticipation du jour sur la prise en compte des risques. On voit qu'on a monté d'une marche. on est en train d'évoquer une situation qui s'ancre déjà dans la réalité du jour avec des procédures encore qui sont encore prescrites. C'est-à-dire qu'on a cette réalité du jour et on va l'accompagner de solutions qui sont des solutions, qui sont les solutions imaginées aussi dans le prescrit. On va dire, bon, avec un outil en panne, on a des procédures qui sont des procédures qui permettent de traiter le problème et qui mettent la priorité sur telle ou telle solution. Et puis, si on continue à monter les marches, on va arriver à un briefing où, bien sûr, on est encore dans tout ce qu'on a fait précédemment. Il faut rappeler le prescrit. Il faut sans doute aussi rappeler les points à risque qui sont tout à fait connus pour aujourd'hui. Le fait qu'il manque du matériel, que le personnel n'est pas exactement celui qu'il y avait ou que sur site, l'accès est particulièrement difficile. Mais là, la grande différence, le grand pas, c'est qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui va être ajouté par les gens qui sont sur le terrain. Pas par leur prescripteur, mais par les gens qui sont sur le terrain et qui perçoivent dans cette entrée de travail un certain nombre de risques qui n'ont pas été forcément intégrés dans la prévision du travail, mais qui se révèlent sur place. On a, par exemple, alors qu'on a un travail qui suppose le consignement d'un certain nombre d'éléments, on se retrouve avec deux équipes, dont une qu'on n'attendait pas sur le terrain, qui utilise aussi ses propres procédures et qui a besoin soit de courants, soit d'autres éléments qui devraient être consignés par la première équipe. On se retrouve avec des réalités qui sont des réalités particulières du fait qu'on a des outils qui ne sont pas au niveau de ceux qu'on espérait et qui sont, malgré qu'ils soient disponibles, pas les bons outils pour faire le travail et donc on va être obligé de faire des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on voulait. On se retrouve aussi avec des gens, avec des personnes. Les personnes, elles ont leurs propres limites psychologiques. Parfois, elles ne sont pas bien aujourd'hui. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient des difficultés aujourd'hui, qui le lisent dans l'équipe, qui disent « je ne suis pas bien, je viens de casser ma voiture en arrivant, j'ai eu un accident, ça m'a mis complètement de travers, je n'ai pas la concentration que j'ai d'habitude ». Alors, ça vous paraît extraordinaire de dire des choses comme ça ? Eh bien, c'est une obligation quasiment dans l'aviation. On est arrivé à un tel stade dans la maturation des choses, dans les briefings de l'aviation, que ça, ça fait partie aussi des points sur lesquels on va écouter, on va s'écouter avant de commencer le travail pour essayer de prendre en compte ces éléments-là et peut-être répartir le travail différemment de façon dynamique en disant « bon, si tu as vraiment une grosse préoccupation aujourd'hui, tu restes dans l'équipe, mais on te surveille d'une certaine façon, on fait plus attention parce que peut-être que tu es plus vulnérable que d'habitude ». C'est une espèce de mécanique surajoutée, de résilience que l'on est en train d'instiller. Alors, je voudrais vous dire aussi quelques autres leçons qui sont importantes. On n'est pas dans… Deux leçons au moins. La première qui a fait l'objet de beaucoup de littérature, c'est « mais c'est quoi un briefing en termes de qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? » Alors, ce n'est pas un roman, ce n'est pas huit tomes, ce n'est pas une collection, c'est malgré tout ce que je vous ai dit sur le fait qu'il est mieux de faire un briefing résilient que de faire un briefing du prescrit ou de l'anticipation, qu'il y a une progression de bénéfices pour la sécurité à aller vers le briefing résilient et que, c'est peut-être un croisement avec ce que je vous ai dit au départ, malgré que tout le monde enfonce les portes ouvertes et pense qu'il fait un briefing, peu encore font des briefings résilients. Il faut des tas de raisons qui sont de maturité, etc. Il faut un certain parcours de maturité dans l'entreprise, c'est plus compliqué à faire, mais quel que soit le briefing qu'on fait, on ne fait pas neuf tonnes. Et dans la littérature, on dit que quand on a, c'est un peu des chiffres magiques, mais quand on a six idées déjà dans un briefing, c'est énorme, énorme. Et si on a beaucoup de choses à passer, il faut faire plusieurs briefings. Il ne faut pas vouloir faire des briefings qui durent 25 minutes, 35 minutes, et où, finalement, l'attention va complètement se décrocher au niveau de ceux qui écoutent pour ne plus du tout être efficace. Un briefing, c'est un dialogue. Ce n'est pas qu'un one-way. C'est un dialogue. Donc, il faut savoir aussi, à la fin ou au milieu, écouter les suggestions et les apports. Et particulièrement, plus on va vers le briefing résilient, plus on monte l'escalier, plus il faut écouter pour avoir du retour sur la perception de chacun. Il n'y a pas de mauvaise perception, il y a des perceptions de chacun. Et puis, le troisième point et le dernier, c'est évidemment, briefing suppose débriefing. On est dans une mécanique de partage. Donc, la mécanique de partage, elle veut dire qu'à la fin, on se donne le temps de l'exécution, de se dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, et que ça sert au coup d'après. Alors, il y a déjà des entreprises qui, par exemple, se donnent un quart d'heure le lendemain avant de recommencer la journée à débriefer la veille. Donc, les équipes sont ensemble avant de partir travailler et elles vont, pendant un quart d'heure, dire ce qui les a marqués la veille et ce qu'elles ont finalement appris de stratégie qu'elles ont mis en œuvre. Ça permet aussi une espèce de collectif sur « Ah oui, t'as employé cette stratégie, ça a marché hier, mais je ne vous la conseille pas à tout le monde parce que vraiment, t'étais dans un cas super particulier et si tout le monde fait ça, on va être vraiment dans la mouise. » Donc, c'est très important d'avoir ces temps de débriefing. J'ai visité une grande compagnie pétrolière une des plus grandes du monde à Ramco il n'y a pas très longtemps et à Ramco a mis en place cinq minutes de débrief en fin de journée, en fin de travail obligatoire où on se dit ce qui a bien marché, ce qui n'a pas été normal et finalement, on passe les bonnes informations de ce qui a bien marché mais aussi les gros gags qu'on a eus à l'équipe qui remonte. Donc, c'est évidemment très positif et c'est très positif de mettre en place ce genre de système. Alors, sur la dernière slide, si on devait faire un résumé, on dirait qu'il y a sept leviers vraiment pour arriver à ce sommet de l'escalier. C'est un chemin, c'est un chemin qui demande du temps parce qu'il est culturel aussi dans l'entreprise et encore une fois, on ne part pas de zéro parce que les briefings, ils existent déjà. De toute façon, ils sont nécessaires dans les équipes. Mais c'est finalement les faire s'améliorer qui est important dans la dynamique qu'on veut porter dans ce séminaire. Donc, il faut redistribuer le travail parfois entre les membres de l'équipe et ça, ça suppose cette écoute mutuelle sur comment on voit les capacités des uns et des autres ce jour-là. Ça fait partie de la résilience de ce jour-là. Rappeler les interdits spécifiques pour certains membres de l'équipe. Il peut y en avoir. On peut se dire, toi, je te rappelle, avec ta quali, tu ne touches pas même s'il y a une incitation à le faire. Sois prudent. Troisième point, c'est redistribuer le travail dans le temps. On peut évidemment se dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire tout de suite et qu'il est plus prudent de les mettre à la fin ou dans une autre séquence. Déclencher les moments de dialogue chaque fois que c'est nécessaire. Le briefing, c'est un parcours. C'est un non-end parcours. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va être devant un nouveau point, et il y a déjà des industries qui le font, on va faire un arrêt. Et là encore, c'est exactement comme l'idée qu'il ne faut pas être long. C'est plutôt le type arrêt minute qui compte que le type, je m'arrête pendant 20 minutes pour faire le point longuement. Mais cet arrêt minute est super important pour déclencher des réorientations, des stops, des reprises dans une autre direction, des gestes de prudence, etc. Des mises en synchronie de la pensée de chacun. Rappeler le mode de gestion des risques redoutés, dire comment on va s'y prendre avec ce qu'on a maintenant perçu. Rappeler les protections particulières et vérifier leur disponibilité. Et évidemment, je termine par le fait que c'est aussi l'occasion de dire ça, on ne le fera pas dans cette circonstance-là. Même si c'est tentant de le faire, on se l'interdit et on se l'interdit tous. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est un chapeau d'une longue construction académique. On a 30 ans de travail là-dessus. 30 ans de travail qui ont fait monter les escaliers progressivement. Parler de briefing seul, ça serait maintenant presque hérétique. Il faut parler d'un chemin, d'un chemin d'information mutuelle qui part du travail prescrit jusqu'au débriefing du travail réalisé et dans une espèce de cercle vertueux, un enrichissement secondaire du travail prescrit le lendemain parce qu'on aura appris du débriefing de la veille. Voilà, je vous laisse continuer à découvrir la richesse de ce séminaire et surtout le retour de ce qu'on a mis en place dans une grande compagnie et qui nous donne premier regard sur la faisabilité qui sera intéressant à partager tous ensemble. Merci beaucoup, René, pour la clarté de ta présentation. Je crois qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. En particulier, j'ai bien apprécié cette idée de changer notre regard sur briefing avec l'idée de parcours, de chemin. et vous verrez notamment évidemment à GRDF que cette notion de journal de bord qui nous accompagne tout au long de la réalisation d'un chantier a été dans cette cohérence avec ton propos. Alors, je pense que vous avez tous en tête les différentes marches que nous a présentées René. Je vous propose un moment à vous en utilisant la possibilité du QR code qui se trouve à droite en haut de la diapositive. où Jean-Marc me confirmera qu'il est également dans le chat. Je vous propose de répondre au sondage qui vous est proposé et on regardera ensemble les résultats qui s'afficheront dans quelques minutes. À vos QR codes, à votre chat pour répondre en utilisant encore une fois, ne répondez pas directement dans le chat, utilisez les outils de sondage à votre disposition. Donc, dans ce sondage, on vous propose de vous positionner selon ce que vous percevez de la maturité de votre briefing. Encore une fois, j'inclus briefing-debriefing, ce parcours. Est-ce aujourd'hui une pratique ritualisée ? Et si oui, à quel stade ? Ou au contraire, peut-être finalement, faites-vous partie d'entreprises qui débutent ou se lancent dans la mise en œuvre ritualisée de ces moments de brief et de débrief. Jean-Marc, tu me donnes le go quand on sent qu'il y a suffisamment de réponses. On va attendre quelques secondes encore. Vous êtes nombreux, tant mieux. Et donc, du coup, on va voir un peu en ce qui concerne le sondage que Jean-Marc, mon collègue, va projeter. À toi, Jean-Marc. Montre-nous un peu le résultat de ce sondage. S'il te plaît. Voilà, donc, vous le voyez affiché, j'imagine, devant vos yeux. À quel niveau de maturité correspond la pratique ritualisée du briefing chez vous ? Bon, les quatre couleurs sont représentées et on sent que la première marche a été franchie par un certain nombre d'entre vous. On s'aperçoit quand même que vous êtes nombreux, finalement, à 27, à peut-être découvrir ou en tout cas débuter dans la mise en œuvre, ce qui, finalement, n'est pas anodin, ce qui montre qu'il y a encore quelque chose qui n'existe pas et qui mériterait, vraiment, et je vous encourage, encore une fois, à vous y lancer. On voit que vous êtes quand même très nombreux à avoir franchi cette première marche. Ça, c'est quelque chose qui semble installé. Et crescendo, on diminue, en fonction des marches, on diminue le nombre de participants. Évidemment, certains, et l'idée, ce n'est pas de vous féliciter, mais encore une fois, de vous encourager à poursuivre votre travail. Si vous êtes aujourd'hui dans ce briefing résilient, tant mieux. Et encore une fois, continuez et éventuellement, témoigner à des occasions auprès de ceux qui débutent ou auprès de ceux qui sont dans les premières marches pour faire vivre cette communauté autour de la question du briefing et du débriefing. Merci pour vos réponses tout à fait intéressantes. Je vais reprendre la main en ce qui me concerne sur ma présentation pour revenir dans mon écran que vous voyez à nouveau pour vous donner la possibilité de questionner d'adresser dans le tchat quelques questions à René. Et s'il y en a déjà, c'est Caroline qui va prendre la main pour en soulever quelques-unes, en proposer quelques-unes. Oui, on va en prendre deux déjà, ce sera bien, et puis on verra pour les autres. Alors, il y a une question très intéressante notamment qui est remontée, qui est sur la libération en fait de la parole. comment encourager les intervenants à faire part de leurs difficultés éventuelles, car ce n'est pas si évident que ça de le faire spontanément. Je pose peut-être tout de suite une deuxième question. Oui. Alors, il y en a une à laquelle je pense Elodie a pas mal répondu sur le fait comment s'assurer que les gens ont bien compris les consignes, donc en reformulant, en dialoguant, en faisant répéter. Je ne sais pas si vous voulez peut-être… Alors ça, c'est un truc qu'Elodie va aborder juste après. Donc on va… Donc une question. Alors après, il y a une question notamment sur le fait que c'est difficile parfois d'avoir quelque chose de très court parce que ça devient très vite une réunion beaucoup plus longue car on traite des sujets de fond et ça peut mettre tout le monde en retard. Donc comment trouver un bon équilibre ? Ok, René, peut-être comme ça à chaud bien évidemment et puis on se donnera, on verra la manière d'y répondre plus dans la durée. La question de la liberté de la parole et puis la question de la durée. Elodie abordera ces sujets aussi mais toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ? La première chose que j'ai envie de dire c'est que vraiment la liberté de la parole de tous les acteurs qui vont faire le travail et sur les risques du travail qu'ils vont faire, c'est une des propriétés des cinq, il n'y en a pas des milliers, une propriété fondamentale des organisations à haute fiabilité, HRO. Donc cette capacité à donner la parole à tous les membres de l'équipe, quel que soit leur statut dans l'équipe et à s'écouter sur ce qui est ressenti comme anormal et bizarre. Donc c'est sur le fond incontournable, sur la réalité, c'est vrai qu'il y a souvent des réticences et qu'il y a un poids très particulier au chef d'équipe ou en tout cas au cadre de proximité qui doit avoir cette attitude d'écoute et qui doit être finalement dans cette qualité qui crée finalement un des fondamentaux de l'équipe. Donc si on n'a pas de toute façon cette qualité du chef de projet, du chef immédiat qui crée la dynamique d'équipe, on perd beaucoup plus que le briefing, on perd de la dynamique tout court, y compris dans l'efficacité. Donc je pense qu'il y a derrière ça un travail à faire dans la formation de nos cadres de proximité qui sont les chefs d'équipe et ça doit vraiment faire partie d'un des totems de leur formation que de leur apprendre à écouter, à donner la parole. Il ne s'agit pas de faire des réunions de 10 minutes mais à écouter ce qui remonte et à en prendre compte dans le discours qui renvoie, c'est-à-dire oui tu m'as dit ça, ben non je ne te suis pas aujourd'hui parce que tu n'as pas tout vu mais je t'explique pourquoi tu n'as pas tout vu ce qui est tout à fait légitime de la part du responsable de l'équipe mais en même temps il a acté qu'il a entendu le propos et tous les membres de l'équipe l'ont acté. Ça aussi c'est très important c'est qu'il y ait une transversalité de l'écoute. Après sur la longueur il y a une espèce de politique de l'apprentissage à faire les briefings en aéronautique on a des sessions dédiées dans la formation des pilotes pour apprendre à faire des briefings et c'est quelque chose qu'on croit être naturel une espèce de capacité humaine de base que de se lancer dans cette activité mais non c'est comme toutes les séquences professionnelles quelque chose qui bénéficie de la formation et pour lequel justement la formation va faire qu'on s'évite de rentrer dans ce qui n'est pas prévu dans le briefing en termes de par exemple partir sur des démonstrations théoriques faire une incise qui dure 15 minutes sur une situation qui peut être politique ou sociale ou technique non on va s'interdire ça on va se donner un rendez-vous peut-être pour en parler on va trouver une autre instance qui en parle mais ce n'est pas le moment et ça c'est vraiment fondamental et c'est pour ça que je réinsiste sur formation ceux qui adopteront ceux qui font cette démarche de faire des briefings encore plus performants ils doivent aussi l'inclure dans la formation de leur cadre on vient de le voir et dans la formation dans la formation de leur cadre c'est très important mais aussi dans la formation même très rapide de tous leurs professionnels en disant vous allez participer à des briefings vous êtes des acteurs aussi de ce briefing et c'est clair merci merci en tout cas René alors je suis obligé de te couper un tout petit peu sur la fin parce que le temps joue contre nous à ce niveau là mais en tout cas merci pour ces éclaircissements et vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue ce qu'on a notamment voulu mettre en avant cette personne qui a quelque chose qui la tracasse sur la réalité du moment sur une perturbation qu'elle a entendue dont elle n'est pas sûre mais on sent bien que la posture des uns et des autres ne l'a pas véritablement incité à s'exprimer et on a perdu une information qui aurait été cruciale dans la mise en oeuvre de stratégie de contournement de ce problème de coactivité mal anticipé encore une fois merci René merci pour toutes vos questions on les accueille et encore une fois on les traitera je poursuis avec Elodie merci à toi alors toi tu apportes ce regard très opérationnel très concret sur finalement ce qu'une région s'est lancée à initier à partir des travaux et du témoignage que René a fait que Caroline a apporté aussi et auquel j'ai contribué merci à toi bienvenue peut-être te présenter encore une fois rapidement sur ce que tu es et puis je te propose d'attaquer la première question donne-nous quelques éléments de contexte sur GRDF vis-à-vis de cette pratique du brief et du débrief et puis de finalement l'intérêt pour vous d'avoir expérimenté quelque chose de différent tu me confirmes que tu m'entends bien Elodie je te laisse la parole très bien bonjour à toutes et à tous donc je commence par me présenter donc moi je suis Elodie Minodier je suis l'exploitante des ouvrages gaz pour GRDF sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine Sud donc GRDF quelques repères donc GRDF est l'opérateur du réseau de distribution de gaz en France donc GRDF exploite 200 000 kilomètres de réseau donc c'est environ 5 fois le tour de la Terre c'est également 11 000 salariés et 11 millions de clients desservis en gaz donc moi je vais vous témoigner autour d'un travail qu'on a engagé il y a quelques temps de ça avec l'XI et la FONXI donc en 2019 GRDF région sud-ouest avait décidé de renforcer ses actions sécurité en élaborant un plan d'action sécurité assez classique comme dans toute entreprise pour élaborer ce plan d'action on s'était nourri de différents inputs un auto-diagnostic de nos forces et de nos faiblesses en termes de santé sécurité c'est une analyse bien évidemment de notre accidentologie de nos signaux faibles et également un renvoi d'image par l'XI le diagnostic qu'on avait fait avait notamment fait état de manquement dans notre processus de préparation du travail et certaines avaient d'ailleurs conduit à un accident spécifique en 2020 avec un opérateur qui sur un chantier avait eu des projections de limaille de fer qui était présente dans le réseau de gaz et donc avait eu tous ses avant-bras brûlés par cette projection de limaille donc tout ça en fait nous a conduit à apporter cette ambition en fait de voir améliorer la robustesse de notre processus de préparation de nos activités donc pour ça on s'était fixé quatre priorités la première c'était d'améliorer nos pratiques de brief-débrief pour que nos activités soient réalisées de manière plus sûre et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec l'XI et la FONSI je vais y revenir dessus mais finalement c'était pas suffisant on a souhaité quand même agréger ça dans une démarche un peu plus globale qui embarquait aussi l'ambition de renforcer le rôle de nos chefs de travaux autour des situations de travail d'améliorer aussi de renforcer le contrôle aussi qu'on pouvait faire autour de cette préparation du travail donc on a décidé d'engager ce travail avec l'XI et la FONSI afin finalement d'observer qu'elles étaient au départ les pratiques de GRDF en condition opérationnelle le but était ensuite d'améliorer ces pratiques de proposer des outils pour pouvoir les améliorer peut-être aussi tendre à les harmoniser d'autant plus qu'on était dans un contexte où on venait d'achever une réorganisation avec l'intégration de nouvelles équipes sur des territoires nouveaux donc il nous semblait important que ces pratiques de brief-débrief en tout cas soient réalisées de manière assez homogène sur l'ensemble de notre territoire sans pour autant les rigidifier et puis surtout ce qui a été important dans cette démarche c'est que cette observation des pratiques en condition opérationnelle a permis aussi finalement d'écouter nos collaborateurs de recueillir aussi leurs besoins voilà qu'est-ce qui leur manquait quelles étaient aussi leurs propositions et comment collectivement on pouvait s'engager toutes et tous autour d'une démarche d'amélioration de nos briefs et de débriefs mais merci oui vas-y Elodie je t'en prie tu peux non ce que ce que je voudrais juste peut-être rajouter c'est un complément de ce qu'a évoqué René autour autour du brief-débrief l'apport en fait de l'Ixie nous a été très utile parce que clairement on a été convaincu que ces rites de briefs et de débriefs ils jouent un rôle vraiment essentiel pour réduire les sources d'incidents et d'accidents et du coup on a vraiment en effet travaillé pour que lors d'un brief qui comme l'a dit René n'est pas one way mais ça doit vraiment être un dialogue il était important du coup que le contenu du travail à réaliser soit bien compris bien partagé qu'on ne reste pas juste sur ce que l'on doit faire mais qu'on se projette sur comment on va le faire qu'on puisse aussi lors de ce brief chose que l'on ne faisait pas avant le lancement de cette démarche finalement bien identifier quelles peuvent être les étapes critiques de l'activité est-ce que cette activité elle a des spécificités ou des conditions qui font qu'aujourd'hui les deux opérateurs avec lesquels le chantier devait se faire il y en a un qui est malade il est remplacé par un autre et donc c'est un aléa qui peut conduire à une source de risque donc que ces spécificités elles soient davantage finalement anticipées qu'on parle aussi voilà quels sont les risques auxquels on peut s'exposer lorsqu'on réalise cette activité est-ce qu'on peut déjà anticiper des aléas aussi auxquels on pourrait être confronté et puis aussi qu'on puisse déjà aussi se projeter pour réaliser le travail en sécurité quelles solutions je dois mettre en place et puis voilà en cas d'aléa quelles seraient les barrières supplémentaires que je pourrais mettre en oeuvre pour justement gérer l'aléa ou carrément ne pas le gérer et là aussi on a accompagné nos équipes pour finalement développer aussi cette culture du point d'arrêt le no-go que René évoquait ce que je veux peut-être dire aussi c'est que l'amélioration des briefs et des briefs c'est jamais des sujets acquis c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler avec nos équipes dans la durée on a vu des périodes où l'exigence pouvait être amenée à se relâcher et donc c'est important aussi que nos managers soient bien tous convaincus qu'on a une exigence collective à relever sur ce sujet et puis que ce soit un sujet qui soit porté et endossé par les managers sur la durée en fait Merci beaucoup Elodie surtout sur ces éléments de contexte très clairs je tiens aussi à préciser pour que vous le sachiez que vous aviez la particularité à GRDF d'avoir déjà ritualisé une première forme de brief qui est le brief en salle qui se fait au lancement de la journée les équipes sont au bureau à l'agence avant d'aller sur chantier et font déjà un moment de brief avec le préparateur du chantier en l'occurrence ou le référent avant de se rendre sur le terrain et donc il y a déjà l'existence d'une base solide qui était celui des briefs en salle avant d'aller sur le terrain donc ce qu'on va faire Elodie maintenant c'est qu'on va poursuivre un peu ce travail après avoir vu les éléments de contexte pour évoquer si tu veux bien ensemble des supports encore une fois René a évoqué l'importance d'outiller de former de donner des éléments permettant aux équipes de structurer un peu ces briefs de terrain au plus près de l'action alors en l'occurrence un premier support si tu veux bien le commenter c'est une forme de support pour rappeler quoi rappeler quelques quelques des questions un peu pour et adresser à qui est-ce que tu peux déjà nous donner des éléments autour de ce support qu'on voit à l'écran oui donc tout à fait en fait dans cette démarche on a voulu finalement proposer des petits outils à nos équipes pour que justement elles puissent s'inscrire dans cette amélioration des briefs des briefs et comme le soulignait Camille il me semble important en fait que ces rites de briefs et de débriefs si on veut aussi qu'ils fonctionnent ils soient bien inscrits dans les standards managériaux de l'entreprise et ne soient pas justement assimilés à la réunion d'équipe je fais le rebond avec des questions dans le chat mais ce sont des moments voilà à part entière donc parmi les petits outils qu'on a souhaité développer le premier outil que vous voyez là c'est finalement ce qu'on appelait les questions clés donc c'est un support que le préparateur de l'activité a et qui va déjà lui-même utiliser lorsqu'il fait la préparation de son activité sauf que ce qui est important en fait c'est que ces questions de spécificité de risque etc elles soient embarquées de la préparation de l'activité jusqu'à sa réalisation donc en fait ces questions clés elles sont amenées à être utilisées tout au long de l'activité donc lorsqu'on la prépare lorsqu'on briefe l'équipe et puis voire même lorsque l'équipe elle est en situation de travail et que finalement il y a un paramètre qui n'est pas complètement celui qui était prévu donc c'est très clair pour ce premier sport voilà c'est pas exhaustif en fait mais ça ça vise à aller se dire bon mais déjà l'équipe que je constitue est-ce qu'elle est habituée à travailler ensemble ou pas est-ce qu'il y a un équilibre expérience compétence dans l'équipe est-ce que j'accueille un nouveau qui vient juste d'être formé sur l'activité ou pas donc ça c'est quand même des petits points d'attention qu'il faut prendre en compte après concernant l'environnement l'activité est-ce qu'il y a des choses particulières un trafic routier une circulation compliquée de la coactivité un rebond avec la vidéo que l'on a visionné donc je ne vais pas tout détailler mais voilà c'est vraiment pour déjà dès la préparation du chantier commencer à se poser des questions un peu clés qui ensuite sont aussi réabordées lors du brief alors là on aborde un deuxième outil donc on a vu ce premier outil qui est une forme de memento de memento du préparateur tu as bien décrit sur cette idée là qu'il va accompagner toute sa préparation jusqu'au brief voire même en phase de réalisation et là on a un deuxième outil qui a été pensé avec les équipes de façon participative si on fait le lien avec l'expérimentation que tu as évoquée c'est tout l'intérêt de cet outil co-construit alors si tu pouvais aussi nous décrire quelques éléments un peu de cette fiche qu'on voit alors en petit cercle on va essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit et en particulier je vois une partie bleue et une partie verte tu pourrais nous dire ce qu'il en est oui tout à fait donc en fait c'est un second outil qu'on a développé dans le cadre de cette expérimentation ce que je voulais dire c'est que c'est un outil qui a vécu aussi et qui a eu plusieurs versions pour justement en fait faire participer nos salariés dans l'élaboration de cet outil et qui répondent finalement aussi à leurs besoins donc on a eu un outil au départ qui était un peu plus étoffé et puis que l'on a simplifié aussi parce qu'on ne voulait pas non plus alourdir avec le risque que finalement cet outil parte à la poubelle aussitôt qu'il ait été créé donc en fait finalement là aussi on retrouve des items qui nécessitent d'être bien posés lorsqu'on prépare une activité donc que ce soit le déroulé des opérations le matériel ou l'outillage spécifique qu'il faut avoir pour réaliser l'opération la qualité des fouilles lorsqu'on a du terrassement etc et en fait ce que vous voyez sur la partie gauche c'est au départ ce qui est prévu et ce que le préparateur du chantier ou de l'activité va renseigner comme information et puis ensuite c'est le chef de travaux ou le coordonnateur de travaux qui lui-même sur la base d'un premier diagnostic fait par son préparateur va lui aussi reconsidérer les différents points et en situation réelle peut-être se dire mon préparateur m'avait dit que la fouille serait de telle dimension bien adaptée et moi j'arrive sur le chantier et je vois que ce n'est pas le cas donc voilà comment on gère on se réunit on en discute etc donc c'est vraiment tu me permets ce que je comprends c'est que d'un côté c'est les éléments discutés dans le brief salle entre le préparateur et les équipes et là la partie verte c'est vraiment une fois que les équipes vont sur le terrain qu'elles voient le chantier qu'elles ont fait le tour du chantier et qu'elles voient la réalité du jour et qu'elles ont besoin éventuellement de rediscuter de ces principaux éléments s'il y a eu des différences avec ce qui a été dit dans le précédent briefing c'est tout à fait ça Camille et donc c'est vraiment pour qu'une passation de relais vraiment s'opère entre le travail tel qu'il est prévu et puis le travail tel qu'il va réellement réellement être réalisé tout à fait c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la notion de parcours qu'évoquait René entre des choses qui se discutent déjà dans un premier temps avec ce que l'on connaît et déjà des éléments un peu d'anticipation des situations un petit peu différentes ou des aléas et puis après il y a ce fameux tour chantier avec à nouveau un brief qui se fait sur la réalité des faits je vois que l'heure tourne un peu je suis obligé de passer à un deuxième élément qui était l'interview justement d'un préparateur et d'un chef de chantier si tu veux bien de GRDF sur ces sujets ça te va ? et après je reviens vers toi c'est important pour moi en tant que référent d'équipe de m'impliquer dans ce groupe de travail sur la préparation car une bonne préparation est essentielle pour un bon déroulement du chantier en toute sécurité il y a du bon à en prendre dans les zones AI et ce groupe nous permet d'harmoniser nos pratiques sur l'ensemble de la région GRDF nous offre la possibilité d'améliorer les choses et je voulais être acteur de ces changements à mon niveau à ce jour nous avons élaboré un premier support d'aide à la préparation des chantiers avec le groupe de travail pour l'instant nous sommes encore en phase de test donc on n'a pas encore suffisamment de retour pour autant j'ai pu l'utiliser lors d'une préparation de mon chantier et je me suis vite rendu compte qu'il fallait avoir une réflexion que ça nous obligeait d'avoir une réflexion plus poussée sur la préparation et ça nous a permis d'éviter un aide pondérant que l'équipe pourrait plus rencontrer sur place il y a quelques jours lorsqu'on préparait un chantier avec un collègue on s'est rendu compte qu'on allait avoir un souci de disponibilité du matériel on a failli avoir un gros loupé mais grâce à l'utilisation du support d'aide ça nous a permis de se poser les bonnes questions en amont lors de la préparation du chantier et de l'aborder avec les équipes le matin lors du brief pour moi je pense qu'une bonne préparation du chantier c'est indispensable par mon expérience j'ai pu m'apercevoir à de nombreuses reprises qu'il y a une différence déjà entre la partie préparation qu'on va avoir sur le papier ou sur le bt et la réalité qu'on va rencontrer sur le chantier on peut se rendre compte lors de nombreux chantiers qu'on va être confronté à de nombreux impondérants et des difficultés qu'on ne va pas pouvoir anticiper mais déjà une bonne préparation de chantier on va déjà pouvoir éviter un maximum de rencontrer ce genre de problème pour moi un bon tour de chantier avant de démarrer c'est indispensable également on ne peut pas se permettre d'attaquer une phase de chantier sans être certain que toute mon équipe ait compris ce qu'on devait faire les différentes phases à respecter et éventuellement aussi s'il y a une entreprise extérieure qui intervient avec nous de pouvoir bien se coordonner avec elle il y a des phases qu'on ne va pas pouvoir réaliser ensemble chacun va avoir ses phases de travaux et pour être certain que tout le monde ait bien compris et pour lever tout écart qu'il puisse y avoir c'est important pour moi de faire un tour de chantier en amont avant de démarrer le chantier une bonne préparation de chantier ne doit pas dispenser d'un bon brief avec mon équipe sur le chantier c'est pour moi une valeur sûre de pouvoir respecter toutes les étapes qu'on va devoir rencontrer et respecter toutes les phases du chantier en toute sécurité en tout cas ça illustre bien ton propos Elodie sur l'intérêt du rôle du préparateur complété au rôle du chef de travaux qui une fois sur le terrain ne se suffit pas de ce qui a été discuté dans la phase de préparation mais réalise son tour chantier pour rediscuter d'Isalia du moment c'est extrêmement clair en tout cas est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui rapidement sur le où vous en êtes et peut-être justement par rapport à ce que disait René sur l'importance du rôle du manager qu'est-ce que aussi vous êtes en train de travailler sur les postures peut-être plus globalement des managers on va appeler manager leader ou des cadres qui sont aussi dans cette posture de responsabilité vis-à-vis de l'équipe où est-ce qu'on a né donc les outils qu'on vient de visualiser les questions clés et puis le support de brief donc c'est des outils qui vivent qui sont utilisés dans les pratiques du quotidien mais comme je l'ai dit on a lancé aussi les actions de travail complémentaires pour vraiment inscrire tout ça dans une démarche plus globale d'amélioration et notamment la professionnalisation de nos chefs de travaux entre autres bon comme je l'ai dit aussi on doit vraiment maintenir nos efforts et nos exigences dans la durée sur ces pratiques de brief et de débrief et c'est vraiment un travail du quotidien ce que je voulais peut-être ajouter c'est qu'en effet ces améliorations ne peuvent pas se faire sans point d'appui fort de nos managers de nos préparateurs donc on a dû vraiment les impliquer les faire adhérer les convaincre et il était vraiment important qu'on partage finalement ensemble la nécessité de relever collectivement notre niveau d'exigence sur ce sujet on accompagne donc nos managers sur le leadership en santé sécurité là aussi sur la durée donc on fait pas mal de feedback et d'observation de leur positionnement justement dans ces moments de brief débrief on fait aussi du feedback entre pairs on les a également formés pour améliorer leur posture et la qualité des observations de terrain qu'eux-mêmes peuvent faire voilà donc c'est vrai que le leadership en santé sécurité du management là aussi je dirais que c'est un travail de fond et c'est un travail qui est à maintenir dans la durée Merci je crois que ça répond bien aux éléments apportés par René on voit les choses très concrètes comment elles s'opèrent au niveau d'une région avec toutes les difficultés qu'on connaît les phases un peu parfois de ralentissement de certaines dynamiques et en même temps on sent bien une forme de vraiment de mobilisation générale sur ces sujets donc vraiment on vous encourage à continuer et éventuellement Elodie te connaissant je ne doute pas que si un jour tu as l'occasion de croiser quelques-uns d'autres entreprises sur le sujet n'hésite pas à continuer à partager ta riche expérience sur la question du brief et du débrief il est moins 3 je vous propose pareil peut-être excuse-moi Caroline bien sûr ça y est en fin de webinaire Caroline est-ce que tu as une ou deux questions qu'on pourrait adresser à Elodie dans la foulée de notre échange oui alors il y a une question très importante qui a été soulevée qui se rencontre beaucoup dans les chantiers c'est comment faire face aux différences de langue différence de langue est-ce que c'est un sujet chez toi Elodie ? peut-être pas de coactivité avec des gens sur certains sites industriels on voit arriver c'est un vrai sujet mais peut-être travailler sur le visuel travailler sur d'autres formes d'autres formes de communication des vidéos des visuels tout à fait alors sinon il y a une autre il y a deux questions une qui est très bien soulevée par la vidéo qui a été montrée au début sur la légitimité à parler sur les difficultés alors on revient à le côté libération de la parole mais voilà la légitimité de quelqu'un par rapport à sa hiérarchie de quelqu'un de jeune à parler comment on peut encore favoriser ça et puis autre chose aussi sur comment éviter la routine surtout dans les opérations répétitives un briefing ça peut être au bout d'un moment on a l'impression qu'on dit toujours la même chose alors sur ces deux sujets Elodie comme ça à chaud qu'est-ce que tu aurais envie peut-être à chaud rapidement sur la libération de la parole je pense qu'en effet c'est un vrai sujet de fond ça aussi mais je dirais que le management a vraiment un rôle à jouer fort pour créer des conditions favorables à cette libération de la parole il faut vraiment une écoute active une intention qui soit positive dans la manière dont on reçoit ces difficultés qui remontent du terrain le fait que le manager aussi se mobilise voilà et soit actif pour traiter les difficultés du terrain donc je dirais vraiment trois mots qui me semblent un peu clés c'est écoute confiance et bienveillance et je pense aussi je rajouterais même qu'il est important aussi que les repères au sein d'une équipe sur qu'est-ce qu'une erreur et qu'est-ce qu'une faute soient aussi voilà ces repères soient bien clairs et qu'il n'y ait pas de zone de flou ou de confusion autour c'est une démarche également que vous avez menée côté GRDF sur la libération de la parole donc on voit que c'est des sujets qui sont tout à fait connectés l'un avec l'autre et que si on veut travailler sur le brief il faut aussi à côté travailler sur la question de erreur transgression démystifier cette question de l'erreur et puis libérer la parole avec des vidéos que j'ai vues notamment où on voit les directeurs eux-mêmes s'exprimer sur leurs propres erreurs donc on sent que vous êtes voilà tout ça est très lié tout est interconnecté tout à fait peut-être juste pour compléter pour la deuxième question concernant la routine c'est vrai que c'est un peu le risque que la routine s'installe je dirais que ce qui est important aussi c'est alors si l'espace le permet mais nous on a mis en place des petits espaces de brief histoire de changer un peu parfois de configuration pour réaliser ces briefs alors je parle quand ils sont faits en salle et puis encore une fois je pense que ce qui est vraiment important c'est que l'équipe elle-même s'exprime et que finalement ce soit plus l'équipe qui parle que le préparateur réellement lui-même et ça finalement ça évite que les choses soient trop descendantes c'est plus participatif et je pense que du coup c'est aussi un ingrédient pour casser un peu la routine ce que vous appelez le brief inversé ce que vous appelez le brief inversé exactement exactement bon bah vous avez beaucoup d'ingrédients je trouve à côté GRDF sud-ouest en tout cas pour progresser sur ces démarches écoutez il y a peut-être quelques frustrations forcément avec des questions qu'on n'a pas traitées mais l'avantage c'est qu'on les a sous les yeux donc on va on va les regarder et on va finir par un petit moment aussi qui est un rituel chez nous ce moment nuage de mots où on va vous laisser pour conclure s'il vous plaît nous adresser un mot ou en tout cas si c'est pas un mot deux mots une idée vous avez comme ça à chaud envie de partager sur briefing débriefing donc là pareil vous avez le petit QR code vous avez les éléments dans le chat à chaud qu'est-ce que vous avez suite à cette heure partagée très riche qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le mot brief débrief on se retrouve dans une minute pour afficher les résultats avant de conclure ce webinaire je vois que les données sont en train de s'afficher continuez à tapoter avec tout ce qu'on s'est dit Jean-Marc tu prends la main s'il te plaît comme ça on voit les choses c'est intéressant aussi s'il te plaît s'afficher vous allez le voir sur l'écran tout à l'heure devant vos yeux tac voilà qu'est-ce qu'on a qui se propose écoutez les choses résilience partage échange on sent que le mot échange l'écoute transparence alors soit vous avez bien retenu les messages d'aujourd'hui soit c'est peut-être aussi des choses avec lesquelles vous étiez déjà convaincu mais en tout cas parmi les nombreuses réponses on voit beaucoup de choses en lien allez on va continuer à laisser afficher ça quelques encore on a un tout petit peu débordé sur le temps mais il est 12h2 on devrait finir voilà on a le partage voilà le partage partagez partagez échangez mais vous avez ému la transparence la résilience l'écoute voilà donc je vais reprendre la main Jean-Marc si tu veux bien pour conclure ce webinaire déjà à nouveau chaleureusement remercier les personnes qui ont témoigné les personnes qui ont préparé Caroline qui m'accompagne pour la modération et d'ailleurs Caroline je voulais terminer avec un message que tu donnes que tu partages dans de nombreuses interventions effectivement dans de nombreux secteurs d'activité les rituels tels que les briefs débriefs participent vraiment à améliorer la communication la cohésion aussi des collectifs et la vitalité des collectifs de travail c'est une meilleure prévention des risques c'est une meilleure récupération des situations potentiellement dangereuses bref c'est déterminant c'est un déterminant essentiel de la sécurité des activités c'est vrai que moi je vous ai mis ça parce que je partage à 100% l'idée qu'au-delà d'être une question de préparation de chantier de moment d'animation par le manager ça doit être vécu comme un moment de cohésion de coopération un moment d'entraide à la limite les gens devraient comme ne plus ne plus accepter de pouvoir démarrer une activité sans ce moment de comme je disais la causerie de match de se retrouver de dire la façon dont on va aborder les sujets on va se préparer au défi qui nous est proposé mais un moment vraiment de convivialité presque en tout cas de vitalité du collectif donc voilà je trouvais que c'était un message important sur aujourd'hui ce dont on a besoin une sécurité plus collective plus coopérative et ça passe par l'animation de ces beaux moments nous terminons ce webinaire je vous rappelle sur la chaîne youtube de l'XI sécurité industrielle également sur les articles leadership dans le mag de l'XI et bientôt deux événements importants l'XI est après Vantica la semaine prochaine et surtout commencez dans vos agendas à garder en tête qu'on se retrouve lors des rencontres de la culture de sécurité sur ce thème du leadership le 22 de l'XI